Salut, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très régulièrement. Comment sortir de la gamme pentatonique ? C'est une question qu'on me pose au moins une fois par semaine. Et depuis le temps qu'on me pose cette question, moi j'y réponds toujours de la même façon. Je retourne la question en demandant, pourquoi veux-tu sortir de la gamme pentatonique ? Et là, habituellement, j'ai trois réponses. Premièrement, la gamme, j'en ai fait le tour, je m'ennuie un peu. Ou bien alors, la gamme pentatonique, c'est bien beau, mais c'est banal, avec le temps, ça manque d'originalité. Ou bien alors, j'aimerais commencer à faire quelque chose de plus compliqué. Voilà, donc ça, c'est les trois réponses que j'ai à chaque fois. Alors, le problème là-dedans, c'est qu'on oublie souvent que la gamme pentatonique, comme toutes les autres gammes, ou bien les arpèges ou le jaune intervalle, ça reste que des outils. Par exemple, imaginez qu'un bon bricoleur vous dise, ça fait des années que j'enfonce des clous avec un marteau, je tourne en rond, j'aimerais en sortir, j'aimerais avoir un outil plus élaboré. Alors là, vous comprenez en fait qu'en réalité, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est la façon dont on l'utilise. La gamme pentatonique, comme n'importe quelle gamme, a un son bien marqué, une couleur bien marquée. Par exemple, si on veut l'utiliser pour faire un solo mélodique, assez lyrique, eh bien, elle ne sera pas idéale. Par contre, si on veut faire un solo rythmique, un solo énergique, ou un solo où on peut s'exprimer avec des bandes, dans un contexte blues ou rock, elle sera parfaite. Donc en fait, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on veut improviser, eh bien, c'est quel genre de solo je veux jouer ? Si c'est un solo hyper mélodique, c'est sûr que là, la gamme pentatonique, ce n'est pas terrible. Ça peut marcher, mais ce n'est pas franchement l'idéal. Par contre, si vous êtes sur une grille d'accords, genre hard rock, ACDC, tout ça, ou blues, la gamme sera parfaite et vouloir en sortir, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est la première étape, se poser comme question, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux entendre comme couleur de solo ? Et qu'est-ce que la grille m'impose à l'oreille ? Deuxièmement, eh bien, c'est l'analyse de la grille. Et ça, c'est un gros problème chez beaucoup de guitaristes, et ça, ça vient de la façon dont on apprend la guitare, en fait. On apprend des plans au début. Alors, c'est une bonne technique au début. Mais si après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on sort encore des plans comme ça, appris par cœur, ah ben là, c'est normal. On veut tous en sortir de ça, parce que ça ne sonne rien du tout. Donc, le problème, il est là. Donc, si on sort des plans, sans analyser la grille, sans se poser la question, qu'est-ce qui va sonner sur ce genre de grille ? C'est pourri. Donc, en fait, l'étude de la grille, l'analyse de la grille, fait, en fait, que vous allez choisir votre outil, tel un bon bricoleur, dans sa caisse à outils, il y a plein d'outils, et chaque outil est dédié à une tâche. C'est la même chose pour nos gammes, pour nos arpèges, pour nos... Voilà, c'est la même chose. Alors, pourquoi la gamme pentatonique n'est pas idéale pour la mélodie ? Eh bien, parce qu'elle a 5 notes. Supposons que dans votre grille d'accords, vous avez un La mineur, un Fa, un Sol, on peut s'arrêter là, déjà. Eh bien, le Fa, par rapport au La mineur, c'est la Sixte. Si on joue la gamme de la mineur pentatonique, on a le La, le Do, le Ré, le Mi, et on passe directement au Sol, on ne joue pas le Fa. Ça veut dire que déjà là, on ne pourra pas jouer le Fa. Et des grands guitaristes de talent l'ont déjà remarqué. Par exemple, si vous écoutez le solo de Stairway to Heaven, de la Zeppelin, eh bien, Robert Plant, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais dans sa gamme, on va entendre la Sixte Mineur qui revient tout le temps. C'est le Fa, la Sixte Mineur. qui revient tout le temps. Et ça donne au solo, en fait. Donc, c'est un solo énergique, mais ça apporte une douceur. Et d'ailleurs, si on vous joue, si je vous joue la gamme en rajoutant la Sixte Mineur, qui est le Fa, qu'on est en La mineur, eh bien, la gamme pentatonique, elle ne sonne plus trop, justement, pentatonique, parce que déjà, il y a six notes. Là, tout de suite, eh bien, on est sorti de la gamme pentatonique, simplement parce qu'on a analysé la grille. On voulait jouer un La mineur. Eh bien, on a mis le Fa. Et là, déjà, eh bien, on est sorti de la gamme pentatonique. Le fait d'avoir analysé la grille et pas jouer un plan bêtement comme ça, appris par cœur depuis 20 ans ou 30 ans, des fois. Donc là, en fait, c'est un des secrets pour sortir de la gamme pentatonique. C'est, en fait, de changer nos habitudes et pas simplement jouer des plans qu'on a appris et ne pas écouter, en fait, ce qui se passe derrière. Il faut toujours écouter la grille. Donc, déjà, la grille va nous aiguiller. Pour le style de solo qu'on veut entendre, le style de couleur. Et puis, s'il y a des surprises harmoniques, si, par exemple, dans votre grille, il y a un La mineur et puis après, un Ré majeur, on entend que les deux accords... Si on ne vient pas souligner cette note-là... C'est dommage. Donc, si on sort encore une fois un plan appris par cœur, eh bien, ça ne nous permet pas d'écouter et de vraiment sentir la musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Donc, il faut savoir que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, donc la manière dont on peut customiser sa gamme pentatonique et en sortir progressivement. Donc, je vous invite à aller regarder. Vous pouvez également télécharger, donc, dans le lien sous la vidéo, la petite formation sur la gamme pentatonique transversale qui vous permettra... Donc, elle est facile à apprendre, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, elle permet, en fait, de couvrir une grande partie du manche. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne gratte, comme d'habitude.